Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, j'ouvre encore la page de Maman Laure Kameni. Cette fois-ci, pour attirer votre attention. Parce que certainement, il y a une information qui vous a échappé sur la toile. Vous savez, quand Franco ne met pas aussi un peu sa bouche, l'information n'est pas trop reliée. Vous vous souvenez de ce poste de Maman Laure Kameni, non? Concernant le jeune garçon de 21 ans qui nous a quittés il y a de cela quelques jours, pour ceux qui ne savent pas et pour ceux qui sont déjà au courant aussi. Le jeune garçon de la région de l'Ouest, particulièrement à Bayangam, qu'on a éliminé il y a de cela quelques jours, est mort à l'âge de 21 ans. C'était le promoteur de la page, la page culture camerounaise. Il n'était pas trop reconnu, parce qu'il ne postait pas trop sa photo. Il était populaire via son boulot. Oui, c'était un blogueur. Il faisait plus les postes, les artistes et tout. Il était très suivi pour ceux qui suivent souvent l'actualité sur la page culture camerounaise. Donc, Laure Kameni avait fait un poste pour dire, comme vous pouvez lire là, que le petit serait en train de subir des menaces, que ces gens-là sont en train de lui mettre la pression. Je ne sais pas qui sont ces gens. Alors, le petit, à un moment donné, a commencé aussi à faire des postes bizarres. Il me demande de faire ci, de faire ça. Je ne sais pas vraiment, comme vous pouvez lire là. Mais ce qui m'inquiète, c'est que j'ai rencontré un membre de sa famille. Vous savez, quand l'information était venue sur la toile, je n'avais pas parlé parce que je n'avais pas certains éléments. Et je ne connaissais pas vraiment la cause de sa mort. Donc, j'ai rencontré une dame qui m'a fait comprendre que c'était l'un de ses frères dans la concession au village, qui m'a un peu raconté l'histoire. Donc, il m'a raconté ce qui s'est passé. Et le jeune, il dit bien 21 ans. Le débat, c'est grave. C'est gâté vraiment. Pour ceux qui blaguent souvent avec les propos, les sorties de leur kameny. Mes amis, parfois, faisons très attention. La femme, là, il y a des choses qu'elle dit parfois comme ça, que c'est vraiment propre. Oui, elle a parlé de cet enfant. J'ai cru que quand j'ai vu les postes, elle disait qu'on l'a dit, on l'a saboté beaucoup. On l'a raconté les choses. Moi, j'ai dit, ah, c'est des racontages. Donc, le petit, selon l'histoire qu'on raconte, c'est que le petit habitait avec ses parents à Balmaïo. Et il s'est levé. Avant de faire le poste, comme vous pouvez voir, sa photo de profil, là. Si vous partez sur la page culture kamenai, vous allez voir sa photo de profil. Il est écrit, c'est la fin. Et c'était son dernier poste. Après ça, il est mort. Donc, le petit était déjà tellement menacé. Le petit est allé, on dit, c'est embordu de l'eau. On dit, c'est le gnan. Ou c'est quelque part à Balmaïo, là-bas. Je ne sais pas si c'est ça. Il plonge dans l'eau. Il se lave. Il ressort. Il met encore le savon sur lui. Il replonge dans l'eau. Et c'était la fin. Voilà l'histoire qu'on nous raconte. Ses parents sont venus sur le savon. Parce que le corps est arrivé au village pendé. Il n'y a rien pas moyen de voir le visage. On disait que la tête était fendue. Ou qu'est-ce qui a fendu sa tête ? Ou c'est la pierre qui a fendu sa tête dans l'eau ? Ou qu'est-ce qui s'est passé ? Il est mort dans l'eau. Voilà comment le petit nous a quittés. La question que je me pose, c'est qu'il merde. Comme je vous disais, mes amis, le showbiz fait trembler déjà. 230, c'est le showbiz. Chaque jour, les jeunes. Je disais dans une de mes vidéos que si vous avez un enfant maintenant qui se lance dans les TikTok, WhatsApp, machin, je veux contrôler cet enfant. Faites très attention parce que si vous ne perdez pas cet enfant, l'enfant risque de vous vendre. Chers parents, prenez ça au sérieux. Voilà un enfant qui est mort comme ça. On dit 21 ans. Il est mort au cadeau. Il n'a rien dit concrètement. On ne sait pas vraiment ce qui s'est passé jusqu'à le petit a perdu sa vie comme ça. On pouvait parler d'un accident, oui. Ou bien que le crocodile a mort. Mais il est sorti. On dit que le corps était entier. Rien n'était mangé, rien n'était... Le corps était là. On l'a pêché dans l'eau comme ça. Donc, on l'allait enterrer. C'était juste bandé parce qu'on parlait de la blessure, de quoi, 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 sur la tête. Vous comprenez? Voilà les parents qui ont perdu leur enfant. Ils vivaient encore dans la maison familiale. Ils vivaient encore en famille. Comme vous pouvez comprendre là. Mais je ne sais pas où c'est la mauvaise compagnie ou c'est quoi. Le gars ne crée même pas les contenus comme nous. Il ne bavarde même pas. Il ne fait même pas les japape. Lui, il fait seulement... Bon, disons, il fait les japape sur les artistes. Il poste seulement les photos des artistes. Il poste seulement... Un peu comme Dumento. Il poste seulement... Mais Dumento, parfois, il poste même les vidéos. Lui, il postait que les photos, les photos, les photos. Il était suivi. Donc, Adama, on crée même dans la socialierie pour poster seulement les photos des gens. Vous postez les photos, là, ça vous donne l'argent, papa. Moi, ça me supprend. Moi, il y a des choses que moi, il voit sur Facebook comme ça, là. Il dit seulement que... Vraiment, ça devient très compliqué. Le showbiz. Oui. Oui. Il y a aussi le petit vendeur de ping, là. Son cas aussi m'inquiète parce que je ne sais pas si c'était le buzz. Parce que je ne comprends pas comment le petit a encore téléchargé toutes les vidéos de tous ceux qui ont intervenu pendant ces moments qui traversaient, ces moments difficiles. Il a reposé sur sa page. On me dit que c'est son équipe technique. Même si c'est son équipe technique, c'est avec son autorisation, non? Vous êtes en train de blaguer avec la vie ou qu'est-ce que vous faites concrètement? Moi, je ne comprends pas. Je ne vous comprends pas. En tout cas, chers parents, comme je vous ai dit, suivez vos enfants. Le showbiz devient très, très dangereux. Faites gaffe. Ne dites pas après que vous n'étiez pas au courant. Voilà Franco qui vous dit de faire très attention. C'est un jeune enfant, merci de partager la vidéo. Si tu es nouveau, abonne-toi. c'est la page de l'actualité du buzz du JAPAP. Ciao! Abonnez-vous! Quand vous êtes abonné, très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Abonnez-vous!